bonjour à tous s'il est vrai que à Pessah nous mangeons des matzot et qu'à Soukot nous dormons dans les cabanes et utilisons les quatre espèces du bouquet quelle est la mitzvah de Shavuot et on pourrait poser la même question pour la fête de Simchat Torah quelle est la mitzvah de la fête de Simchat Torah qui a lieu le huitième jour de la fête de Soukot d'ailleurs cette question résonne puisque ces deux dates sont surnommées Atzeret Shemini Atzeret pour le huitième jour de Soukot surnommé Simchat Torah et Atzeret oui Atzeret est le surnom de la fête de Shavuot dans la Torah et dans la Mishnah Atzeret veut dire de s'arrêter et Atzeret bizarrement bien la mitzvah la seule mitzvah que nous ayons c'est de nous réjouir avec la Torah en effet que ce soit dans les synagogues mais encore plus dans les Yeshivot où nous étudions toute l'année la Torah on chante et on danse avec les Sefer Torah le jour de Shavuot qu'est ce qu'on fait qu'est ce que ça signifie et bien tout simplement parfois on a besoin d'objets pour se réjouir et parfois il suffit d'être un sujet concerné quand on a reçu la Torah se réjouir du bonheur d'avoir reçu quelque chose d'Akadosh Baruch Hu ne nécessite rien d'autre que d'étudier de prier de chanter et de danser c'est ainsi que le jour de Simchat Torah nous sortons les Sifret Torah nous dansons et le soir de Shavuot non seulement nous chantons et dansons à la fin de la nuit juste à l'aube avant de commencer la prière mais préalablement et comme vous le savez probablement nous ne dormons pas et oui nuit blanche pour tout le peuple d'Israël mais pourquoi tout simplement parce que le jour où Moshe Rabbein où Moïse est descendu pour donner les tables de la loi au peuple d'Israël après les avoir reçus d'Akadosh Baruch Hu de Dieu lui-même il trouva un peuple endormi endormi alors c'est le son du chauffard qui les réveille vous savez que le son du chauffard il a cette force extraordinaire de réveiller le corps et de réveiller aussi les coeurs et d'ailleurs on pourrait se demander est ce qu'on est capable nous aussi de se poser la question est ce que je suis un endormi comment un endormi oui des fois on se laisse aller des fois on se laisse abattre des fois on se sent fragile on se sent un peu comme ça délaissé d'ailleurs Ramim vont nous dire quand les événements sont durs et sont difficiles on peut être pris dans nos soucis et avoir du mal à rebondir et peut-être que vous le savez mais il y a un chant que nous entonons dans les yeshivot le jour de Simchat Torah et aussi le jour de la fête de Shavuot cette chanson en fait elle est tirée de mots qui sont dans le Zohar Akadosh et oui dans le Zohar il est écrit Katiavoun Israël quand le peuple d'Israël est installé en train de faire la Simchat Torah la réjouissance de l'étude de la Torah ça veut dire par exemple le jour de Simchat Torah mais aussi le jour de Shavuot Akadosh Vauchu appelle les anges et il leur dit regardez comme ils sont beaux mes enfants regardez le peuple d'Israël il est capable de mettre de côté d'oublier ses soucis pour se réjouir avec la Torah que je leur ai donné et c'est là peut-être l'enjeu cette année en particulier plus que toutes les autres années car voilà que nous sommes tous marqués attristés et effrayés de ce que nous avons vécu le dernier jour qui s'appelait à Tseret qui était cheminée à Tseret le jour de Simchat Torah entre les sirènes et le début de cette guerre la mort tragique de milliers de personnes nous nous sommes occupés et préoccupés au moment où nous devions danser parce qu'il n'était pas possible de rester impassible indifférent et de ne pas être totalement bouleversé de ce qui était en train d'arriver sommes-nous aujourd'hui capables pour l'honneur du ciel et pour remercier Akadosh Vauchu que les choses n'ont pas été tellement plus graves qu'elles auraient pu d'ailleurs devenir prendre le temps toute cette nuit d'étudier la Torah et de danser de prier en oubliant mais juste pour un moment tous nos soucis et tous les malheurs qui ont pu toucher le peuple d'Israël en gardant cet espoir que c'est Akadosh Vauchu qui garde le peuple d'Israël il nous a offert un cadeau magnifique et lorsque quelqu'un frappe à la porte avec un très beau cadeau même si parfois on a quelques soucis on les met de côté pour l'accueillir pour le remercier pour l'embrasser pour chanter et danser cette célébration extraordinaire qui sera certainement la garantie de tout ce qui réparera ce qui peut parfois froisser l'accomplissement d'Israël et amener très bientôt la délivrance et le remercier t'sitkenu bimera b'yamenu amén